Musique Les médecins de l'hôpital Montfort forment chaque année une centaine de résidents et d'étudiants en médecine. Ce sont eux qui, dans un avenir rapproché, continueront d'offrir des soins de santé en français à la population de l'Ontario. Je pense que le premier élément quand on va dans un hôpital, c'est la communication. Alors, si on peut communiquer dans une langue qu'on maîtrise, je pense que c'est un souci en moins. On doit avouer que les résidents sont tellement attentionnés que c'est même réconfortant de les avoir dans la santé. L'hôpital Montfort forme des professionnels de la santé depuis plus de 50 ans. Musique Au tournant des années 90, Montfort s'affilie avec l'Université d'Ottawa et s'engage à offrir une formation en français pour futurs médecins de famille. En 2001, après des années de lutte, la Cour d'appel de l'Ontario reconnaît Montfort comme un pilier de la communauté francophone et confirme son mandat d'enseignement et de recherche. En 2006, l'hôpital Montfort amorce ses travaux d'agrandissement qui doublent sa superficie. La même année, Montfort est admis au sein d'une prestigieuse association vouée à la recherche et à l'enseignement. Dans les années qui suivent, le rôle d'enseignement et de recherche de l'hôpital évolue. Aujourd'hui, Montfort est reconnu sur le plan national et nos activités d'enseignement ne cessent d'augmenter. D'ici 2016, Montfort devra consacrer près de 34 000 jours d'enseignement pour répondre à la demande. Pour continuer d'accroître son programme d'enseignement, Montfort doit bénéficier du même soutien que les autres centres hospitaliers universitaires de la province. Je pense que Montfort a tous les établis d'un centre universitaire, sauf la désignation officielle. La désignation officielle de centre hospitalier universitaire accorderait aux médecins enseignants les mêmes avantages et privilèges que leurs confrères des autres hôpitaux. On aurait plus de temps qu'on pourrait mettre de côté de nos soins cliniques afin de pouvoir subvenir aux besoins des étudiants. On aurait une meilleure facilité d'ajuster ce que l'on donne aux étudiants et aux résidents pour pouvoir bien combler à leurs besoins. Montfort attend sa désignation officielle de centre hospitalier universitaire depuis 2002. Seul le gouvernement de l'Ontario peut accorder cette désignation. Il faut oublier que Montfort, depuis des dizaines d'années, participe grandement à l'enseignement. C'est un des axes principaux de Montfort de former des professionnels de la santé. Sans une désignation officielle, la formation des médecins francophones est compromise. Et pouvoir amener non seulement des généralistes à donner des services en français en Ontario, mais également pouvoir appuyer la formation de spécialistes pour que les francophones de l'Ontario aient accès à tous les soins. En bout de ligne, ce sont les communautés francophones de l'Ontario qui en paieront le prix. Et si on perd tous nos futurs médecins, futurs infirmières, futurs physios ailleurs, ils ne viendront pas aider la communauté franco-ontérienne. Alors c'est maintenant qu'il faut avoir le grand pour pouvoir tout attirer, tout ce beau monde. Il y a vraiment l'urgence d'agir parce que, comme on dit, celui qui n'avance pas, il recule. C'est une question de reconnaissance et d'équité avec les autres centres hospitaliers universitaires. Pour les médecins, ça fait assez longtemps qu'on attend pour cette désignation-là. Et c'est une façon de reconnaître aussi tout le travail qui a été fait malgré le fait que nous n'avions pas encore la désignation. Pour les résidents, Montfort nous offre un service, un apprentissage un sur un avec beaucoup de nos médecins de famille. Je pense que la communauté perdrait à ce moment-là une cohorte de médecins très bien formés pour les servir, puis surtout des médecins qui peuvent les servir dans la langue de leur choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada